Salut tout le monde, donc je me disais que j'allais vous faire ce petit vlog de préparation CSF, déjà parce que c'est une grande première pour moi et puis aussi parce que je sais que quand on est un public de quelque chose c'est toujours assez intéressant de voir les backstage voilà tout ce qui se passe en coulisses et les couaqués, toutes ces petites choses qui peuvent arriver donc là nous sommes le vendredi, bah juste avant le CSF, le 12 novembre et je suis pas vraiment en avance je suis pas en retard mais je suis pas vraiment en avance, il a fallu penser à plein de trucs genre le parking, le pass pour le déchargement, réserver un créneau et ce genre de choses c'est assez chronophage en fait, je pensais pas qu'il y avait tous ces petits trucs à penser et à faire il a fallu payer évidemment, ça c'est fait, réserver une place de parking pour la durée du salon, voilà toutes ces petites choses là et ça a l'air d'être vraiment une grosse grosse organisation quoi donc je suis pas dans une humeur forcément hyper rassurée et joviale mais ça va le faire on va dire que ça va le faire ici là c'est les kits que j'ai préparé ce matin dans le salon il y a ma montagne de kits avec l'inventaire qui a été fait de ce que j'emmène comme c'est mon premier gros salon j'ai aucune idée de ce que je dois emmener en termes de quantité, de stock donc je vais faire un peu comme je pense que c'est ok mais on verra ça je vous retrouve dans la suite bonjour, je vous retrouve il est 11h, non 10h, on est le lundi juste avant le CSF donc je pars pour Paris demain, autant dire qu'il faut que la voiture soit chargée ce soir et je suis encore en train de monter des boîtes donc je suis pas en avance, je suis pas en retard parce que déjà tout ça c'est fait on se rend pas compte mais il y a 17 cartons remplis de kits j'ai plein de trucs de dernière minute à faire imprimer des catalogues s'il y a des professionnels qui viennent rassembler tous mes échantillons pour présenter chaque kit voilà, toutes ces petites choses là imprimer mes prix penser à prendre le meuble, les vis voilà, toutes ces... voilà tous ces petits trucs un peu hyper importants qu'il faut surtout pas que j'oublie en plus de faire les kits donc j'y retourne Drummond 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 нашего Drummond 왕 brut Certnot Tak C'est ça triste 쓰� chinese ρώ donc j'étais bien partie très en avance et tout ça et puis pris dans un petit embouteillage à ranger j'ai voulu nettoyer mes lunettes voilà ça m'a beaucoup fait rire il faut savoir je suis donc là c'est parti pour 20 minutes de route retourner chez moi prendre mes lunettes de rechange et enfin partir pour paris bon tout à l'heure clairement je rigolais là tout de suite je rigole moi parce que je n'ai plus les clés de la maison donc je suis revenu jusque chez moi pour rien sans lunettes je suis myope et astigmate j'étais pas très sereine donc j'ai trouvé du scotch dans le cabanon de jardin le scotch qui ne tient pas donc la pince a l'air de bien marcher donc on est parti pour trois heures de route et Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Un peu la cata Ce matin je suis arrivée en retard Je me suis perdue Voilà mais bon c'est comme ça Demain je me perdrai pas C'était trop chouette aujourd'hui J'ai trouvé qu'il y a beaucoup de monde Mais en fait apparemment pas tant que ça Donc moi ça me va Comme ça j'ai le temps de vous rencontrer, de discuter Donc ça c'est trop chouette Et puis j'ai quand même beaucoup de travail Donc ça c'est cool Et j'allais dire que j'espère que je pourrais Vous courir un peu demain Vous montrer des trucs Mais en fait si je peux le faire c'est que j'ai du temps Et donc que j'ai pas de travail Et c'est pas du tout le but Donc on verra ce que demain nous réserve Bonjour C'est un mercredi C'est donc le jeudi pardon C'est le deuxième jour du CSF Aujourd'hui on est parti pour une journée de 9h30 A 21h avec nocturne Donc je vais essayer de vous montrer un peu le salon quand même aujourd'hui Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Nous sommes donc le jeudi Il reste 4h Et il n'y a pas de produits que je n'aime plus Je n'en avais pas prévu assez Ni de carte de visite d'ailleurs Note pour moi-même Faire mieux l'année prochaine Bon très chouette aujourd'hui Malgré certaines personnes pas chouettes sympas Mais quand même dans l'ensemble très cool Et c'est la cata Parce que les stocks se vident A grande vitesse A demain La nocturne se termine là Il est bientôt 21h Et je vais rentrer Me coucher Et dormir A demain Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ça y est C'est fini le CSF Je ne vous ai pas appris beaucoup les derniers jours Mais en fait C'était vraiment la folie Là c'est parti Je rentre à Angers J'en ai pour 3h de route Et j'ai récupéré un petit sapin de Noël Voilà Je vous ferai un petit débrief Un peu à tête reposée C'est parti Je vous retrouve bien plus tard On est le 3 décembre Et je fais enfin le dernier débrief Du CSF Il était temps Là on est en direct du pop-up store Où je passe les 2 premiers week-ends de décembre Avec plein d'autres créateurs Voilà Si jamais vous êtes à Paris C'est au métro Pernetti Et le CSF Donc je m'en remets doucement Qu'est-ce que c'est épuisant Un salon C'est dingue Vraiment vraiment fatiguant Mais c'était hyper enrichissant aussi Et surtout de vous rencontrer en vrai Des gens que je suis Ou qui me suivent sur Instagram Depuis 5 ans C'est au moins 5 ans C'est dingue De se rencontrer enfin quoi Mettre des voix sur des visages Sur des projets couture Ou broderie ou quoi Donc c'est vraiment vraiment cool Ça c'était pour le positif Voir les vrais retours des gens Sur mon travail Les opportunités professionnelles Qui vont découler Et si ça marche Il va y avoir des trucs de dingo Que je réalise pas trop Donc il y a vraiment des trucs Vraiment vraiment bien Qui me sont arrivés Rencontrer toutes mes collègues Du politique C'était vraiment chouette aussi Donc on s'est réunis en pôle Avec des créatrices De textiles majoritairement Mais de laine aussi Autour des Voilà On est des créatrices Qui veulent mieux faire On sait qu'on fait pas encore Parfaitement Mais clairement On veut aller dans le bon sens Donc si c'est des questions Qui vous touchent N'hésitez pas à suivre Les aventures du politique Parce que c'est loin d'être fini Et puis Le CSF C'était aussi des trucs Moins cool Mais je pense que ça C'est lié à tout gros événements Comme la fatigue A gérer Je le referai pas toute seule Parce que c'était Beaucoup trop fatigant Il y a aussi eu La gestion des stocks C'était un vrai problème Et je me suis retrouvée En rupture très vite De quasi tous mes produits Et clairement là dessus J'ai vraiment mal joué mon coup Mais faire beaucoup de stocks C'est aussi investir beaucoup d'argent Et c'est pas toujours possible Mais bon Je le saurai pour la prochaine fois Et puis il y a eu les gens Il y en a beaucoup d'entre vous Qui connaissent déjà Les petites anecdotes Mais j'ai eu des gens Je vous reprends plus tard Parce que mon téléphone a coupé Donc j'en étais avec ces gens Les gens Mon dieu Les gens pas sympas Qu'on a pu avoir au CSF Pour vous dire Qu'il y a eu des gens Vraiment pas sympas Surtout le jeudi Pas à la nocturne C'était génial Et puis dans la journée Il y a eu d'autres gens sympas Mais c'est vraiment là Où il y a eu un condensé De gens pas cool Il y a eu une nana Une exposante Qui a dû fermer son stand Une heure Pour se calmer Parce que les gens Ils étaient vraiment pas chouettes Donc déjà Des fois quand vous voyez Un exposant Qui fait un peu la tronche C'est possible Qu'il y a eu quelqu'un Qui est passé avant Qui était vraiment pas sympa On s'excuse pas Mais bon ça peut expliquer Ouais j'ai eu des gens pas cool Et quand on travaille seul Ou qu'avec des abonnés Ou les clients Des gens toujours très sympas On est plus habitué En fait aux gens pas chouettes Et j'ai trouvé ça Très fatiguant Psychologiquement C'était pas évident De se remettre Parce que je suis pas Confrontée à ça Dans ma vie de tous les jours Et je trouve ça bien En fait Mais sinon génial Franchement Rien à dire Ça a été Ça a été Vite oublié Parce que J'ai vu des gens Trop chouettes C'était mignon Il y avait des gens Qui n'osaient pas venir me voir Parce qu'ils me connaissaient Instagram Et qu'ils étaient un peu intimidés Et moi je me dis Mais moi je vis ça Avec d'autres gens D'Instagram Et je trouve ça trop mignon Que ça m'arrive Alors que J'ai une mini communauté Et que j'ai pas l'impression D'être si intimidante Mais bon Voilà J'ai bien aimé l'expérience De vous rencontrer En tout cas C'est tout pour le CSF Est-ce que je le referais ? Oui Est-ce que je suis rentrée Dans mes frais ? Carrément Ça valait vraiment le coup Toute seule C'est fatigant Donc j'apprends un peu De mes erreurs Mais c'est bien Voilà Je vous retrouve bientôt Avec plein d'autres vidéos Parce que j'ai plein d'idées Mais comme à chaque fois Il me manque le temps Mais voilà Je manquerai pas d'idées J'ai un peu envie De faire vivre Cette chaîne YouTube Même si c'est pour 3 personnes C'est pas du tout un problème Ça me fait plaisir Donc voilà Je vous donne rendez-vous Bientôt Salut Sous-titrage ST' 501